bonjour j'espère que vous allez super bien aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler un petit peu du développement personnel parce qu'il ya des personnes je vois des postes des fois sur facebook en disant ouais mais c'est n'importe quoi ce truc là c'est violent c'est maltraitant ça ça permet pas aux gens d'avancer etc enfin voilà bon plein de choses et pour avoir pour être passé par les deux comment dire les deux approches quand même trois approches la thérapie le coaching de type professionnel le développement personnel ces trois façons de travailler sont différentes d'accord je vais m'expliquer un petit peu le dernier week end de séminaire que j'ai fait avec max piccinini donc et un coach en développement personnel évidemment il ya des personnes dans la salle qui n'était pas forcément à côté de moi parce que je faisais j'étais sur les premiers rangs donc les personnes les plus engagées mais plutôt dans le fond de la salle et c'est une amie qui m'en a fait part à dire mais c'est hyper violent on peut pas dire des choses comme ça et quelqu'un qui est mal etc oui en effet pourquoi parce que quand on est vraiment dans une situation de douleur de souffrance qu'on a eu des traumatismes qui sont importants et ça a été mon cas au tout début de mon ma démarche juste après le divorce et même avant le divorce quand j'ai fait un travail avec une thérapeute parce que j'ai voilà sur surcharge de tout plein de choses et il était indispensable que je travaille en psychothérapie c'est clair qu'à ce moment là on a besoin d'être cocouné d'être écouté de recevoir beaucoup d'amour de l'attention pour pouvoir comprendre les schémas qui nous ont mené à cet état là d'accord quand j'ai fait c'est ce travail là j'avais tellement de colère j'étais tellement j'étais tellement mal à l'intérieur de moi j'étais tellement souffrante etc et que là qu'on me dise ouais mais c'est ta faute parce que voilà tu fais pas ci ou tu fais pas ça la personne elle me disait ça j'avais juste envie de lui coller un pas dans la figure c'est normal d'accord pourquoi parce qu'il ya des stades d'évolution de compréhension de connaissance et que on peut pas faire un saut de l'un à l'autre c'est trop violent pour certaines personnes d'accord il ya des personnes chez qui ça va passer qui vont switcher et tout de suite mais il y en a plein qui vont avoir besoin de faire tout ce chemin de compréhension avant de pouvoir entendre une autre façon d'approcher les choses donc quand on est dans cette souffrance quand on est mal quand on vient de vivre un deuil une séparation des gros problèmes de relation comme c'était mon cas donc il ya maintenant un peu plus dix ans je regarde la date 2021 en 2011 ouais ça a commencé moi en 2010 octobre 2010 septembre 2010 que j'ai demandé le divorce là c'est clair qu'à ce moment là j'étais pas du tout prête pour ce type d'approche malheureusement la personne que je connaissais dont je me suis rapproché avait ce type d'approche très musclé de bousculer les gens et il s'affichait thérapeute mais ça c'est une autre histoire et donc j'ai beaucoup pataugé j'ai beaucoup traîné parce que tout ce qui va être approche thérapeutique va être là pour nous accompagner à compter à accepter l'état dans lequel on est comprendre ce qui a pu se passer guérir c'est blé guérir les blessures les traumatismes voire même aller jusque pour certains traumatismes comme ça a été mon cas de faire un dépôt de plainte d'accord c'est à dire quand quelqu'un a eu des actes de violence physique sur soi ben il faut aller jusqu'au dépôt de plainte d'accord parce que c'est pas tolérable et évidemment quand on quand on fait ces démarches là mais il ya besoin aussi d'être accompagné des fois parce que je veux dire ça se fait pas tout seul c'est des choses qui sont lourdes qui sont on n'ose pas on sent coupable on se dit bah oui mais en fait je sais pas si je vais le faire etc donc si on n'a pas quelqu'un qui est là pour nous accompagner pour nous aider à aller jusqu'au bout de la démarche et ben on va pas le faire et ça ça va être le travail d'un thérapeute qui va être là pour nous aider à reprendre de la force à reprendre la confiance et à passer à l'action et après qu'est ce qu'il ya de différent avec le développement personnel et bien c'est que quand on travaille en thérapie on va travailler d'une semaine sur l'autre ou de quinze jours en quinze jours ou un mois en un mois sur des choses qu'on va travailler tout doucement et il ya un moment ce qui a été mon cas est ce qui est le cas d'autre personne c'est que ce travail en thérapie bon voilà on se sent mieux il ya des choses qu'on a compris on a envie voilà et on n'avance pas en fait ok on on se sent moins mal on sent mais on n'a pas l'impression vraiment c'est la sensation que j'avais j'avais pas vraiment l'impression de d'avoir vraiment l'état d'être que je souhaitais et le déclic a été je me dis parce que c'est vraiment je me souviens du moment où ça s'est passé j'étais au marché sur la commune de châteaubriand je venais prendre mon poisson et le poissonnier que je connaissais parce que c'était un cousin de mon ex mari et je me dirigeais vers la mairie et il ya eu comme un déclic un moment parce que je me dis bon bah ouais ok je j'avance deux semaines ou en quinze jours de rendez-vous thérapie mais il n'y a rien qui change quoi en fait il n'y avait rien qui changé véritablement dans ma vie et je me suis dit mais en fait un marathonien s'il a envie de courir un marathon si une personne elle a envie de faire un marathon comment elle va faire son truc bah elle va découper évidemment si là je suis dans mon canapé je dis ouais je vais faire un marathon et si je me dis ça tous les jours il ya peu de chances que je fasse le marathon vous aurez compris parce qu'évidemment je vais pas bouger de mon canapé ça c'est un petit rappel par rapport à ce qu'on explique sur la loi d'attraction oui ok la loi d'attraction c'est bien mais la loi d'attraction s'il n'y a pas de l'action derrière bah vous pouvez toujours penser ça viendra pas si c'est il faut vraiment lié ça à l'action derrière et donc cette idée de ce que à cette époque là je côtoyais un marathonien et je me dis mais en fait lui avant de faire son marathon il s'entraîne il prépare ses muscles il a toute une préparation pardon excusez moi une préparation alimentaire une préparation mentale aussi mais surtout il va entraîner son corps il va faire des actions tous les jours tous les jours tous les jours et à ce moment là je me suis dit mais moi si je pose pas des actions précises concrètes et qui vont m'aider à aller dans la direction je vais aller jamais je vais y arriver ça va pas fonctionner et c'est à ce moment là où j'ai pris conscience que la thérapie ne servait plus à rien que je ne pouvais plus avancer avec la thérapie et qu'il fallait que je trouve autre chose hasard de la vie et bon les bons hasards de la vie ont fait que entre temps j'avais fait connaissance de yannick alain qui par une vidéo m'avait fait découvrir martin max piccinini et que je suivais un petit peu les vidéos que je trouvais quand même assez assez violente assez assez dur assez bousculante mais en même temps il y avait un fond de juste c'est à dire que si je passe à l'action je vais avoir certains résultats et si je pose d'autres actions j'aurai d'autres résultats qu'est ce que je veux à la fin qu'est ce que je veux comme résultat et en fonction de ce résultat et bien je vais poser les actions avant et je vais les poser tous les jours et c'est ça que le développement personnel en fait va proposer va amener c'est à dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas content ou content de la situation dans laquelle vous êtes et bien c'est juste le résultat de tout plein d'éléments dont les actions que vous posez tous les jours et quand on comprend ça on se dit ok donc si je veux aller vers cette direction et que je veux avoir tel résultat qu'est ce qu'il faut que je pose en action en amont et c'est là où le coaching de type professionnel que j'ai appris et bien justement accompagne là dessus c'est à dire qu'on va accueillir la personne avec une demande un mal-être jeu si je voilà j'ai ça mais je sais pas trop et on va prendre le temps de définir un objectif c'est à dire là où elle veut aller le résultat qu'elle veut et on va accompagner petit à petit s'il ya des choses à travailler en thérapie elle va les travailler en thérapie à côté parce qu'il peut y avoir des blocages qui sont tellement lourd tellement complexe qu'une autre approche va être nécessaire il va falloir aussi peut-être une approche physique corporelle sur les cellules sur la façon dont le corps est paramétré c'est ce que je fais aussi avec un praticien en ostéopathie biokinergie avec de la nutriponcture parce que des des choses qui sont hors de notre conscience on peut changer ce qui est dans notre conscience les pensées les croyances limitantes tout ça on peut les changer mais quand c'est ancré dans les cellules et ben on aura beau essayer de faire fonctionner le mental on aura beau essayer de poser les actions on aura beau faire tous les efforts qu'on veut il ya un frein à main qui est à fond et le frein à main si on l'enlève pas et si on l'enlève pas au niveau de l'enregistrement des informations qui sont au niveau de nos cellules au niveau de nos organes et ben ça va pas fonctionner et ça je l'ai expérimenté concrètement c'est à dire que les pratiques que j'ai depuis maintenant ça fait à peu près un an et demi avec la reprogrammation de mes cellules que ce soit avec l'ostéopathie avec le au début par la kinésiologie et après par l'ostéopathie biokinergie avec la nutriponcture évidemment je vois les résultats et là du coup les actions que je pose tous les jours et ben ça marche mieux donc vous comprenez que c'est tout un ensemble de choses qui vont vous permettre d'avancer et d'aller vers là où vous voulez donc c'est pas juste un travail en thérapie c'est pas juste un travail en développement personnel c'est pas juste un travail de changer votre alimentation c'est tout un ensemble et il faut vraiment voir ça comme une approche globale on appelle ça une approche holistique c'est vraiment très très important donc conclusion en fonction de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui et bien peut-être qu'il va être bon pour vous de faire un travail avec un thérapeute un psychologue psychanalyste un psychiatre avec un professionnel qui va vous accompagner là dessus parce qu'il ya des gros traumas ça peut être le cas si vous avez été victime de viols d'agressions de maltraitance conjugale genre parlerai dans une vidéo parce que j'en ai pris conscience mais très tardivement que j'ai vécu dans une situation telle situation de maltraitance conjugale et que ça m'a évidemment bien bloqué à plein de niveaux donc en fonction de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui vous allez vous diriger vers telle ou telle personne et en fonction du besoin que vous avez l'objectif que vous allez que vous avez et bien vous allez choisir un accompagnement de type coaching professionnel qui va se durer sur huit à dix séances où vous allez être accompagné soit par moi ou par un autre il ya plein de personnes qui existent pour vous aider à définir qu'est ce que vous voulez quel est votre objectif c'est parce que c'est tant qu'on n'a pas défini l'objectif on peut pas avancer et une fois que l'objectif est défini quelles sont les actions vous allez pouvoir mettre en place et peut-être que si vous avez déjà travaillé toutes ces choses là vous allez vous diriger vers du coach de l'accompagnement en développement personnel que ce soit avec max piccinini avec david la roche avec franck nicolas voilà il ya plein de monde là je cite beaucoup d'hommes et plein de femmes qui sont dans ce domaine là où là ça va être je vais dire plus musclé c'est à dire plus puissant mais c'est parce que déjà vos bases elles sont bonnes vos bases où vous sentez bien etc parce que c'est vrai que c'est difficile d'avancer de façon puissante quand on est voilà quand on n'est pas bien peut y avoir plusieurs étapes voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager un petit peu aussi pour vous parler voilà de ces différentes possibilités qui existent qui sont à votre disposition parce que franchement on a autre chose à faire dans la vie que de s'emmerder tout le temps de tout le temps le nez dans les galères d'être tout le temps le nez avec des problèmes je l'ai suffisamment vécu par le passé je vous ferai une vidéo là dessus justement avec les questions de maltraitance vous vous comprendrez un petit peu mieux voilà on a une belle vie devant nous on a plein de belles choses qu'on peut expérimenter j'ai eu la chance pense ce dernier séminaire de rencontrer plein de personnes vraiment juste adorables avec un coeur énorme donc qui diffuse énormément d'amour autour d'elle qui contribue énormément qui voilà bref et donc c'est ça que l'on peut aussi avoir dans la vie on n'est pas sur terre pour avoir des galères voilà sur ce et bien écoutez je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt dans une prochaine vidéo